On était en voiture, on allait en concert et il se trouve qu'on a entendu les coups de feu mais on croyait que c'était des artifices parce que vous pouvez imaginer en France, on ne s'imagine jamais que ça peut arriver. On était quatre filles dans ma voiture, on s'est approchées et c'était au carrefour de la rue Charonne. C'est à ce moment-là qu'il nous a vus, il s'est retourné et on a toutes les quatre qu'on a vus son fusil. C'était un Kalachnikov, il a commencé à nous tirer dessus. C'est horrible ce moment où tu le vois et il te regarde et tu sais qu'il va te tirer dessus. C'est à ce moment-là que j'ai accéléré, on s'est baissé. Ce que j'ai vu c'est son regard et son regard c'était clair, il voulait nous tuer. Vous avez croisé son regard ? Oui, mais c'était juste le moment où je l'ai vu et j'ai su qu'il allait nous tirer dessus. C'est à ce moment-là que je dis, mais je n'y croyais toujours pas. D'ailleurs on n'a jamais perdu notre calme dans la voiture, on est arrivé à l'hôpital parce qu'on se disait mais ce n'est pas possible, c'est un rêve, ce n'est pas vrai, ça n'arrive pas. Il n'était pas là pour parler, il était là pour tuer, c'était évident, c'est des lâches, c'est des lâches. Ce n'est pas une guerre ça, tu ne tires pas sur des gens, sur des femmes, sur des enfants, c'est des lâches. Vous êtes des lâches, vous êtes des lâches, si vous regardez vous êtes des lâches. Vous tirez sur des gens qui n'ont pas d'armes, qui sont en mouvement, vous êtes tous des lâches. Et ça non, on n'arrêtera pas de vivre, on sortira et on continuera à vivre normalement. Merci.